Bonjour, aujourd'hui on va parler de films d'animation, donc je vais vous présenter trois films d'animation que j'ai vus, que j'ai adoré et qui méritent le détour. Du coup, je vais vous présenter deux films d'animation original et un film dérivé d'un manga. Vous pouvez se regarder sans avoir regardé l'anime et sans lire le manga. Du coup, on va commencer avec celui-ci, c'est Jusuke Zen Zero. Dans Jusuke Zen Zero, en fait, on va suivre l'histoire de Yuta. Yuta, c'est un jeune garçon qui a une malédiction qui pèse sur lui. En fait, il est hanté par Rika. En fait, c'est un démon de classe S. Et en fait, quand on veut faire du mal à Yuta, Rika arrive et défonce tout, on va dire. Et c'est un démon de classe S. Et du coup, il est censé être condamné pour l'avoir. Il va être sauvé par Gojo Satoru, un professeur d'une école d'exorcisme. Et en fait, il va le prendre sous son aile. Et en fait, il y a quelqu'un qui veut récupérer Rika, ce grand démon. Du coup, on va le suivre, lui, avancer dans cette école. Apprendre à contrôler, en fait, ce démon, etc. Se battre, devenir exorciste, en fait, tout simplement. Alors, c'est un résumé très très concis. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais c'est un film d'animation que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, comme je vous dis, si on connaît l'univers de Jusuke Zen, on est franchement dans le même univers. Et c'est très très appréciable. Et c'est une bonne histoire. Et ça enrichit l'univers. Mais si on ne connaît pas, on peut tout à fait le regarder. Parce que ça peut être soit une introduction à l'univers, soit ça nous permet d'avoir juste une très bonne histoire. Parce qu'on comprend très vite, en fait, quels sont les tenants, les aboutissants du film. Comment fonctionne l'exorcisme. Parce que Utah va découvrir ça. Et du coup, on va le suivre, découvrir ça. Du coup, on n'est pas paumé dans cette histoire. Et en plus, ça se passe avant les histoires qu'on a dans Jusuke Zen. Du coup, vraiment, il n'y a pas de lien. Il y a un lien, mais pas tant que ça. Et c'est ça qui est genre déjà plutôt bien. Il peut se suffire à lui-même. C'est un film d'animation où il y a beaucoup d'actions, de combats. Et du coup, juste ça, c'est juste super divertissant. On ne voit pas le temps passer. Le mouvement est trop bien. L'action, les combats, etc. En plus, on sait pourquoi ils se battent. Et du coup, ça enrichit. Ce n'est pas lourd du tout. C'est un film d'animation que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a une bonne morale. Ça m'a procuré des émotions. Parce qu'en fait, je m'attachais vraiment très très fort à Utah. Sa vision des choses. À Rika aussi. Ce petit démon. Enfin, ce grand démon de classe S. Du coup, juste ça, j'ai trop trop kiffé. J'en étais où ? J'ai sorti mon chat. Du coup, je sais qu'à Zen 0, je trouve en plus que c'est une très très bonne morale. En fait, on va suivre des personnages qui ont leur code d'honneur, un petit peu leur vision des choses, qui vont apprendre à se découvrir les uns les autres. Et on va avoir, du coup, des scènes qui vont les rapprocher, etc. Et ils vont avoir une morale vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a des choses qui leur sont acceptables, d'autres non acceptables. Et du coup, on va suivre déjà cette notion-là que je trouve très très intéressante. Et du coup, du coup, dans Je suis Kazon, il y a une conclusion entre Yuta et Rika. Je trouve que la conclusion est très très belle, qu'il y a une bonne morale derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ouais, je trouve que la morale, la fin, genre, elle est logique, elle est bien et j'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième film d'animation que je voulais vous parler, c'est Les enfants loups. Un film que j'ai adoré. En fait, on va suivre Ameyuki. Ses parents se sont rencontrés il y a quand même plusieurs années et leur ont donné naissance. Sa mère est une humaine et le père est un loup. Donc, un loup qui peut se transformer en humain, on s'entend. Et malheureusement, un jour, le père va disparaître. Et ils vont se retrancher dans la campagne où Anna va devoir élever seule ses deux enfants, mi-homme, mi-loup. Elle va devoir apprendre à les éduquer, seule. Ils vont s'adapter dans la campagne, ils vont essayer de garder le secret et en même temps, ils vont avoir leur comportement et on va voir un petit peu comment ils vont évoluer avec leur comportement et un petit peu choisir un petit peu quelle va être leur identité. Alors, c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup touchée à l'époque et du coup, pour faire cette vidéo, je l'ai revue. Le fait de le revoir, j'ai re-pleuré de nouveau, j'ai re-été touchée. J'ai rendu compte qu'il y avait plus de noyance que ce que je pensais, ce que j'avais écrit au préalable. Déjà, je trouve qu'il y a une grande notion de l'acceptation de soi. Parce qu'en fait, on va suivre du coup Ami et Yuki qui ont cette part humaine, cette part canine en elles et qui vont devoir un petit peu trouver le juste milieu et devoir accepter en fait le soi, être devant les autres, pouvoir un peu savoir où mettre leur confiance, etc. Et juste ça, je trouve que c'est super intéressant. Ensuite, il y a aussi cette notion de changement et de développement. Parce qu'à l'origine, quand ils étaient petits, ils agissaient d'une certaine manière et en grandissant, leur rôle s'inverse un peu. Et en fait, ils vont parfois renier une partie d'eux-mêmes, parfois l'intégrer, etc. Et je trouve qu'il y a une réelle évolution des personnages. Et en tout cas, de l'enfance à l'adolescence, il y a une réelle évolution. Et on continue à les suivre et ça, juste, c'est trop bien. Et il y a aussi la notion du parent avec l'enfant. Donc, Anna, elle va élever seule ses deux enfants. Elle va avoir des remarques, elle va devoir jongler avec son rôle de parent, son rôle de protectrice du secret, etc. Et on la suit dans ça, dans ses doutes, dans ses colères. Et juste, c'est ultra intéressant. Je trouve que Ami, Yuki, Anna, cette histoire, ce film apporte beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a plein de très, très belles morales sur, comme je vous ai dit, l'acceptation de soi, sur l'évolution, sur l'éducation, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un film qui m'a réellement touchée. Et je trouve que l'histoire est simple, efficace. On parle d'un postulat juste de deux enfants qui ont des secrets, qui vont grandir avec leur mère. Et juste, c'est trop bien, je n'ai pas les mots. Je vous conseille mille fois, si vous ne connaissez pas ce film, d'aller y jeter un oeil. Ensuite, il y a Marie et la fleur de la sorcière. Alors, c'est un film qui peut faire penser au socio-bibli, mais ce n'en est pas. Mais c'est par contre quelqu'un qui a déjà travaillé au socio-bibli, qui a fait ce film. Et il est plutôt cool. En fait, on se trouve Marie qui, un été, va aller chez de la famille. Et en fait, elle va se prendre dans une forêt et va voir la fleur de la sorcière. La fleur, c'est une fleur qui ne fleurit que tous les 7 ans. Et quand on l'utilise, qu'on la consomme, en fait, on a des pouvoirs magiques pendant une nuit. Et du coup, le fait d'avoir des pouvoirs, elle va pouvoir aller dans une école de magie qui n'est pas très très loin. Et du coup, elle va aller dans cette école de magie. Ce que je trouve ultra intéressant, c'est que dans ce film, il y a énormément de sous-thèmes, de thèmes sous-jacents très intéressants. Donc déjà, il est ultra divertissant. En le regardant, je n'ai pas vu le temps passer. Déjà, tout simplement, premier point. Un truc que j'aurais aimé avoir aimé faire, du coup, je me suis vachement identifiée à elle. Parce que, étant plus jeune, j'ai toujours été fan de magie, d'Harry Potter, d'anime, etc. Et j'ai toujours voulu que mon quotidien change un petit peu. Et que j'ai plus la force de pouvoir magique et aller à Poudlard ou des trucs comme ça. Enfin, un jour découvrir que je suis une fée. Enfin, des trucs comme ça quand on est enfant. Et du coup, le fait qu'elle, elle le vit. Genre, je vivais un petit peu ce rêve d'enfant à travers elle. Et on se rend compte que ce n'est pas tout rose non plus. Parce qu'il y a cette notion d'acceptation de soi, de se renier, etc. Parce que du coup, elle va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Et du coup, elle va essayer de trouver sa place. Et en fait, on se rend compte qu'elle a un réel besoin de voir où est sa place dans ce monde. Où est sa place dans ce monde de magie. Où est sa place dans son monde au quotidien. Et on a vraiment un questionnement qu'elle a profond. Et que quand on s'attarde en le regardant, ce film, on se rend compte que c'est une jeune fille qui est un petit peu paumée. En fait, elle se rend compte en plus que plus elle arrive à faire des choses, plus les gens vont l'aider, l'aimer, etc. Et plus elle a d'estime d'elle-même. Il y a cette notion qui est très intéressante et très importante. Où en fait, on arrive avec un postulat d'une jeune fille qui est un petit peu paumée, qui n'arrive pas à grand chose. Qui n'a pas une très grande destime d'elle-même, tout simplement. Et qui va level up toute seule, tranquillement, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et en tout cas, ce qu'elle est aujourd'hui, quand elle a ses pouvoirs, et c'est ce qu'elle aime. Et elle va se rendre compte après qu'il y a d'autres choses, etc. Et ça va s'engrainer. En fait, on va avoir une réelle évolution du personnage mental. Et c'est cool parce qu'au final, ça se passe en un temps très très court. Parce qu'au final, ça se passe sur une nuit, en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses sur ce temps très très court. Et elle a une évolution folle en ce temps très très court. Et ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, j'espère que ma petite sélection vous a plu. Je pense qu'au final, c'est une vidéo très très courte parce que je ne me suis pas tant attardée que ça. Parce que j'avais peur, en fait, de vous spoiler, tout simplement. Je n'ai pas envie de vous spoiler sur ces films parce que c'est des films que j'aime beaucoup. Et que je trouve qu'ils apportent un réel quelque chose quand on les regarde. En tout cas, qu'ils sont très divertissants. Si vous les regardez parce que je vous les ai conseillés, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Ou à me le mettre en commentaire parce que je serais trop contente un peu de voir si ce que je vous propose, ce que je vous présente, vous plaît tout simplement. Et si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. C'est le petit paragraphe un petit peu chiant. Mais d'ailleurs, je devrais le dire en début de vidéo parce que les gens regardent rarement jusqu'à la toute fin. Mais ça me ferait énormément de plaisir, énormément de soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous.